Bonjour, Monsieur Télexamax, Frédéric Marquez, Hamza Dehenna, Laszlo Bertoc et Christophe Kiyo. Vous avez gagné contre Illyrian, maintenant le 11e place et c'est un joyeux anniversaire. Ça commence bien avec deux buts et avec beaucoup de champagne, Frédéric. Oui, ils m'ont fait cette belle surprise de me faire boire un peu de champagne. Ça a été un plaisir de gagner ce match et maintenant on va le fêter. Tu as déjà joué pour Xamax beaucoup de fois cette saison. Comment pour toi jouer dans la Ligue Suisse et pour Xamax pour un club de tradition ? Pour moi, ça a été une super expérience, surtout que je suis tombé dans un groupe exceptionnel, avec des joueurs vraiment une super mentalité. et franchement, je trouve que depuis le début de la saison, ils ont beaucoup progressé et on l'a vu sur des échanges tout à l'heure sur le terrain. Ils ont vraiment progressé et je suis content et je pense leur avoir apporté quelque chose. Je suis content. Christophe Kiyo, tu étais là quand on a commencé avec Xamax. C'était un peu vite, comment c'est ? C'était un peu dur peut-être ? Comment ça s'est passé encore la saison ? Comment a-t-on commencé ? Alors en fait, au tout début, c'est clair que c'était un nouveau sport pour tout le monde. Personne ne connaissait le sable, on pouvait pas s'entraîner sur du sable. Ensuite, on a eu des conditions d'entraînement mieux. On a eu la chance d'avoir Laszlo qui a accepté de venir comme coach. Et à partir de là, il y a Tuk qui a commencé à prendre forme. Donc les premiers matchs, c'était très difficile, aucune expérience, rien du tout. Ensuite, comme je l'ai dit, Laszlo et puis l'équipe a commencé vraiment à travailler dur. Et puis le tout travail que Laszlo a mis en place, ça a commencé à apporter ses fruits. Et on a eu la chance aussi d'avoir des joueurs étrangers qui sont venus nous aider. Comme Frédéric Marquez ou les deux joueurs de Tahiti ou encore un gardien de l'Inter. Et ça, ça a fait que le groupe a commencé vraiment à prendre une forme honnête pour un championnat comme celui-là. Ja, Laszlo, tu es m'a dit, c'est un peu überraschant. Tu étais chez les Beach Kings, tu es auch noch Trainer chez les femmes. Je crois que je suis un Schweizermeister. Gratulation. Et puis, tu étais chez les Beach Kings et puis tu étais chez les Samuels. Et puis, tu étais chez les Beach Kings et puis tu étais chez les Samuels. Oui, j'ai été demandé. J'ai été demandé. J'ai été déjà 43 ans et j'ai aperçu que ça ne s'allait pas encore. J'ai été dans les Beach Kings très bons joueurs, talentiers joueurs et j'ai aperçu que c'était le temps. Et c'était un accidente, j'ai été demandé et j'ai été demandé. J'ai été demandé et j'ai été demandé. Et j'ai été demandé. Après Neuchâtel. Est-ce que c'est difficile pour toi, cette grosse Distance de voyage ? Oui, c'est très difficile. J'ai été déjeuner par semaine. J'ai travaillé 100%, avec une famille. J'ai été déménageur pour 2 heures de voiture. J'ai été déjeuner 2 heures, 2 heures de retour. J'ai été heureux. Aujourd'hui, c'est fini. J'ai été terminé depuis la journée. J'ai été fait, depuis Juni. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Hamza Dehenna, vous avez l'air de l'Aslo. 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 Oui, c'est commencé très lentement. Mais nous avons l'air de l'Aslo. Nous avons l'air de l'Aslo. J'ai joué avec les gens comme Fred, Chris et Lazlo. Vous avez des gens professionnels comme Stankovic. C'est un honneur de jouer contre eux. C'est une première année. C'est une expérience pour nous. C'est une expérience pour nous. C'est une expérience pour nous. C'est une expérience pour l'année prochaine. C'est une expérience pour l'année prochaine. C'est une expérience pour l'année prochaine. Est-ce que vous avez de l'air de l'année prochaine ? C'est une expérience pour l'année prochaine. C'est une expérience pour l'année prochaine. C'est une expérience pour l'année prochaine. C'est un peu difficile. Nous sommes à l'avantage de la vie. Nous sommes à l'air de l'air d'un. et oui, c'est génial. Tu es de Dubai? Oui, je vis en Dubai, oui. J'ai été là pour un long terme. Il y a aussi un grand centre de beach soccer, il y a des grands tournements là. Oui, c'est vrai. Il y a des grands tournements, il y a des grandes opportunités pour beach soccer. Fortunatement, j'ai only focussé sur le football, mais maintenant, avec ces gens, je espère que je puisse aller plus loin avec beach soccer. Peut-être pour tous, à la prochaine saison, qu'est-ce que tu vois pour Neuchâtel Xamax, beach soccer? Comment tu vois Xamax la saison prochaine en beach soccer? Là, je vois Xamax avec déjà un nouveau visage par rapport à ce que j'ai vu au début de saison. Et c'est vrai que là, on a commencé la saison prochaine et j'espère que ça repartira avec les joueurs qui ont fini et puis des nouveaux joueurs. Mais je vois une équipe de Xamax pas à la 11e place ou à la 10e place. Je pense qu'on sera plus prêts, je pense. Je pense que c'est la même chose. Je pense qu'on va faire de mieux en mieux, parce que c'est le but. Le but c'est toujours d'aller plus loin, plus en avant. Et aussi, on a un rôle dans ce championnat suisse, c'est de défendre les couleurs de la Suisse romande et d'inciter les autres clubs de Suisse romande à vouloir créer des équipes pour développer le beach soccer, qui marche extrêmement bien en Suisse alémanique, de le développer en Suisse romande. et puis on doit montrer le visage le plus fort possible pour que ça incite les autres. Donc on va aller de l'avant. Well, hopefully somewhere in mid-table or maybe even above that. And of course, we work hard on it and hopefully we'll be there next year.